Hey les Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière journée de phase de groupe des Jeux Olympiques qui se déroulera le 30 juillet avec le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Les rencontres sont les suivantes, les Américains vont jouer contre les Guinéens, la Nouvelle-Zélande va affronter la France, le match qui nous intéresse le plus. L'Ukraine jouera contre l'Argentine, le Maroc contre l'Irak. Dans le groupe C, la République Dominicaine contre l'Ouzbékistan et l'Espagne contre l'Egypte. Et enfin dans le groupe D, le Paraguay contre le Mali et l'Israël contre le Japon. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site via et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et me donner le plus de visibilité pour que tout le monde voit mes pronostics qui sont de mieux en mieux, qui tutoient une fois de plus les 70%. Mais n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on est en train de tutoyer les 17800, merci encore. On attaque par le groupe A, avec le groupe de la France bien entendu. Mais d'abord les Etats-Unis qui vont jouer contre la Guinée. Les Américains, après avoir perdu 3-0 contre la France, se sont rattrapés avec une victoire sans partage. 4 buts à 1 contre les pauvres Néo-Zélandais qui ont subi donc le réveil des Américains. Les USA étaient pourtant sur des résultats moyens, 3 matchs sans victoire. Donc cette victoire leur fait énormément de bien. Ils vont jouer d'ailleurs contre des Guinéens qui viennent de perdre leurs 2 premiers matchs. A chaque fois sur le plus petit des scores, 2 buts à 1 contre la Nouvelle-Zélandais, 1 à 0 contre la France. D'ailleurs ils ont eu un but refusé pour hors-jeu. Ils sont passés donc vraiment très proches de mener au score. Cela aurait peut-être tout changé. En tout cas cela va être compliqué pour eux contre les Américains. Et je vois d'ailleurs les Etats-Unis remporter une nouvelle fois le match 2 à 0 avec les Américains qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,56. On enchaîne avec la Nouvelle-Zélande contre la France. Les Français sont d'ores et déjà qualifiés avec 2 matchs, 2 victoires. C'est très important pour les hommes de Thierry Henry qui jouent les Jeux Olympiques à la maison. Les Néo-Zélandais ont perdu 4 buts à 1 après avoir gagné 2 buts à 1 contre la Guinée. C'est un peu à la surprise générale car ils avaient perdu 3 buts à 1 contre l'Ouzbékistan juste avant les JO. Ils n'étaient pas arrivés dans le meilleur des états d'esprit. Ils avaient assez facilement réussi à se qualifier dans une zone Océanie où ils avaient battu Vanuatu, les îles Vanuatu et les îles Fidji assez facilement. Ils n'avaient pas vraiment de repères. Ils sont pour l'instant avec 3 points et ils ont eu une chance de se qualifier bien entendu en battant la France. Du côté des coéquipiers de la casette, c'est le mieux que l'on puisse faire. 6 points sur 6 possibles, 2 victoires, 3-0 contre les Américains et 1-0 contre les hommes de Kabadjawara. Ils sont actuellement sur des matchs sans défaite ce qui est très intéressant. Ils en sont maintenant à 8. Ils avaient réussi à battre le Mexique, la Côte d'Ivoire, le Panama, la République Dominicaine et donc ces 2 matchs vainqueurs lors de ces JO. Ils n'avaient été accrochés que deux fois sur ces 8 derniers matchs contre les Etats-Unis et contre le Japon. Ils sont donc bien entendu favoris sur cette rencontre. Je les vois gagner 2-0 avec les deux équipes qui ne le marquent pas et une cote à 1,81. On enchaîne avec le groupe B, celui de l'Argentine qui va jouer contre l'Ukraine, un match très important. Après avoir perdu le match d'ouverture contre le Maroc, 2 buts à 1. Après un match rocambolesque, ils se sont rattrapés, gagnant 3 buts à 1 l'Irak. L'équipe surprise, mais on va y revenir sur cette équipe irakienne. Ils sont peut-être en train de faire la même compétition que l'équipe A qui, lors de la dernière Coupe du Monde, avait perdu le match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite, s'était ensuite rattrapé et avait donc été championne du monde. Les Argentins sont une équipe à réaction et avec énormément de caractère à l'image de son sélectionneur Mascherano. Du côté de l'Ukraine, ils se sont également rattrapés après une défaite surprise contre l'Irak d'entrée de jeu. Ils ont gagné 2 buts à 1 contre les Marocains, un peu la surprise générale, car ils étaient à 10. Il y avait un but partout et on marquait dans les arrêts de jeu, surprenant les Marocains. Les Ukrainiens étaient tout de même sur de bons résultats avant ces JO, n'ayant pas perdu des matchs de préparation. Ils restaient même sur 5 victoires consécutives, des victoires entre autres contre le Japon, la Côte d'Ivoire. Mais sur ce match-là, je verrais quand même les Argentins s'imposer 2 buts à 1 avec les deux équipes qui marquent. Ils nous cotent à 1,78. On enchaîne avec la seconde rencontre, le Maroc contre l'Irak. Deux équipes qui sont donc au coude à coude pour se qualifier, car elles ont toutes les deux une victoire et une défaite. Les Marocains avaient réussi l'exploit de battre les Argentins, mais malheureusement, ils se sont inclinés derrière contre les Ukrainiens, prenant un but dans les arrêts de jeu. Dommage pour eux, ils ont loupé une occasion de se qualifier peut-être dès le second match. Ils vont jouer contre des Irakiens qui ont perdu leur seconde rencontre après avoir gagné la première contre l'Ukraine, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils avaient gagné quelques matchs contre l'Indonésie, contre le Vietnam, donc les Irakiens n'avaient pas vraiment de grosses références. Ils avaient d'ailleurs perdu 3-0 contre les Japonais, qui est une plus grosse nation. Du côté des Lyons de la classe, c'est à peu près pareil au niveau des résultats. Deux victoires et trois défaites sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils vont espérer donc remporter quelques points de plus pour se qualifier pour les quarts de finale. En tout cas, sur ce match-là, jouant un match nul, un but partout, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote 1,64. On passe au groupe C avec d'abord la République Dominicaine contre l'Ouzbékistan. La République Dominicaine avait pris le bouillon plusieurs fois avant ses JO, dont un contre la France, perdant 7-0, ou celui contre le Paraguay, une équipe assez faible. Donc je voyais la République Dominicaine se faire étriller lors de ses JO, mais ça n'a pas été obligatoirement le cas lors du premier match, car ils ont fait 0-0 contre l'Egypte. Ils se sont à peu près inclinés 3 buts à 1 contre l'Espagne et cela a été compliqué pour les Iber. Donc la République Dominicaine est capable de resserrer les rangs. Ils vont jouer contre l'Ouzbékistan qui a perdu ses deux premiers matchs contre l'Espagne. Tout à fait logique, même si ça a été assez compliqué pour les Espagnols. Et une défaite 1-0 contre l'Egypte, un peu plus embêtante sur les deux nations. Une seule est encore en passe de se qualifier. C'est la République Dominicaine, mais il faudrait énormément de buts du côté de Espagne-Egypte. Donc il y a tout de même encore un bon petit enjeu lors de cette rencontre. En tout cas, l'Ouzbékistan n'a gagné qu'une seule fois lors des cinq dernières rencontres, réalisant une victoire contre la Nouvelle-Zélande, accrochant par exemple le Mali. Donc sur ce match-là, je vois tout de même l'équipe d'Ouzbékistan s'imposer, mais 1-0 seulement avec le moins de trois buts sur le match. Il ne coûte 1,64. Et on passe à la seconde rencontre, l'Espagne contre l'Egypte, qui est à mon avis un peu plus déséquilibrée. Les Espagnols sont comme l'équipe A et comme les U19 qui viennent de remporter l'Euro contre les Français. C'était hier soir. En tout cas, les Espagnols sont sur une superbe dynamique. Deux matchs, deux victoires. Deux-un contre l'Ouzbékistan et trois-un contre la République Dominicaine. Ils ne sont pas à fond, je pense, sur les cinq derniers matchs. C'est quatre victoires et une seule défaite. C'était contre les Brésiliens juste avant les JO. Les Égyptiens qui vont se présenter devant les Espagnols n'ont pas perdu non plus. Et ils n'ont même pas pris de but. 0-0 contre la République Dominicaine et 1-0 contre l'Ouzbékistan. Ils sont donc en train de se qualifier. Il faudrait qu'il y ait le scénario que j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais l'Egypte reste sur quelques matchs sans défaite. Il faut remonter à juillet 2023 contre le Maroc pour trouver des traces d'un revers. Mais sur cette rencontre, je vois bien l'Égypte s'incliner 2-0 contre l'Espagne. Avec les Espagnols qui marquent le plus de 1,5 but sur le match. Et une cote à 1,68. Et on finira avec le groupe D et le Paraguay contre le Mali. Les Paraguayens ont réussi à remporter leur second match de poule contre l'Israël. Réalisant la très belle opération car ils avaient perdu 5-0 lors du premier match. Et hypothéquant leur chance de qualification. Ils restaient même sur 3 défaites consécutives avec beaucoup de buts encaissés. Donc 4 contre la France. Ils ont donc gagné 4 buts à 2 les Israéliens. Ils se présentent contre les Maliens qui de leur côté n'ont qu'un point. Le match nul contre l'Israël leur a permis donc d'ouvrir leur compteur point. Mais malheureusement, ils ont perdu 1-0 contre les Japonais. Ils restent tout de même sur 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. C'est tout de même une équipe assez solide ces derniers temps. C'est pour cette raison que je verrai quand même mes Maliens s'imposer 2 buts à 1 contre les Paraguayens. Avec la double chance N2 et une cote à 1,56. Et on finira par l'Israël contre le Japon. Les Israéliens n'avaient pas vraiment de référence avant cette compétition. J'avais du mal un peu à pronostiquer le match contre le Mali. Ils ont fait un but partout mais malheureusement on craque contre le Paraguay. Prenant 4 buts à 2, ils vont avoir de la difficulté contre les Japonais. qui sont de leur côté sur 2 victoires sans prendre de but. 5 à 0 contre le Paraguay et 1 à 0 contre le Mali. D'ailleurs les Japonais restent sur 7 matchs sans défaite. Ils sont donc ultra solides ces derniers temps. Je les vois s'imposer lors de ce dernier match 3 buts à 1 avec les Japonais qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match. Et une cote super intéressante à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins !